Oh là là, striptease, tu vois la réalité c'est ça ? Quoi ? All right ! Tu aurais un goûter de qualité ! Hello ! C'est parti pour une nouvelle vidéo, mais avant ça, avant de te parler de ce fameux projet 2024, objectif 2024, comme tu as pu voir dans le titre, s'il te plaît, profite ! Franchement, cette vue là, on ne peut pas faire mieux ! Bon, comme tu peux voir, Baptiste est déjà installé, je pense que c'est parti pour t'en parler ! Alors si tu nous découvres sur cette chaîne, je m'appelle Baptiste, cette jeune demoiselle est magnifique, demoiselle s'appelle Élise, on a 27 ans tous les deux, ça fait 7 ans qu'on est ensemble maintenant ! On a 28 ans ! Ah, 28 ans ! Oh là là ! Ça commence bien, ça commence bien ! Bref, il y a quelques mois, on a aménagé ensemble ce van qu'il y a derrière toi, qu'on appelle Squeaky, pour les intimes, et on a décidé justement de l'amener au bout du monde, puisqu'on va aller... Au bout du monde ! Attends, mollo, stico ! Parce que du coup, l'objectif, c'est la Norvège, comme tu l'as vu dans le titre, forcément ! Ah, pour moi, c'est déjà le bout du monde ! Quand on voit tout le périple qu'on va leur expliquer, mais c'est le bout du monde ! Dites-tu alors qu'il a déjà voyagé, en vrai, à l'autre bout du monde ? Oui, mais... Non, en vrai, c'est que la Norvège, voilà, c'est assez loin par rapport à ici, donc dans 4 mois, il faut qu'on y soit, donc en octobre, et donc pour ça, on va faire la traversée de 12 pays, enfin, après on a calculé, je crois, un truc comme ça ! Tu vois, c'est vraiment le bout du monde ! Parce que je sens que dans le terme bout du monde, il va y avoir plein de galères, plein d'histoires, plein de rencontres, c'est une aventure au bout du monde ! Non, c'est vrai, c'est vrai, pour ça ! Et puis surtout que ça a été vraiment une décision par rapport à une histoire à la fois de budget, et puis en même temps de découverte, puisque on sait quand même que les pays de l'Est restent quand même moins chers, même en essence, etc. Donc, ce sera pour nous l'occasion d'aller découvrir déjà des pays qu'on ne connaît pas du tout ! Reste un grand mystère aussi, parce que c'est vrai qu'on n'en entend pas trop parler, donc on est curieux, forcément ! Non, on n'en entend pas trop parler, on ne connaît pas non plus trop les spécialités locales, la bouffe, tout ça ! Donc, ouais, c'est grave l'occasion pour nous d'aller voir ça ! On fera un petit peu sous forme d'épisodes, jusqu'à ce qu'on arrive là-haut ! Donc là, cet épisode numéro 1, on est en France, puisqu'on a quand même démarré un petit peu notre voyage en France ! L'idée, c'est quand même de tester, découvrir aussi la France, on ne va pas se mentir, les paysages sont magnifiques ! Mais on l'a fait en hiver, donc quelques petits extraits ! On a fait le Pays Basque, sous la pluie, avec une porte mal fermée et de l'eau ! Pour tester au maximum, dans les pires conditions possibles, l'aménagement, c'est bon, il a tenu ! Après, on a fait la Bretagne, on a passé deux mois en Bretagne ! Toute la côte ! C'est long, mais en vrai, c'était trop bien ! Chaque centimètre de côte ! Ouais, je pense qu'on n'a jamais vu autant l'eau de notre vie, parce que là, on va faire toute la partie Europe, on va en voir, pas beaucoup finalement, à part des lacs ! Et non, moi, adieu le surf ! Je m'y étais fait, c'est dommage ! Adieu le surf, non ! Adieu le surf ! Au moins le temps qu'on y aille ! Au moins le temps qu'on y aille ! Ah, peut-être en Norvège ! Ou est-ce que je me lancerai un défi, là-dessus, en direct live, dès que je retrouve l'océan ? Oh là 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 ! A voir ! Je pense que si je m'engage, il va falloir que je le tienne ! Et en vrai, je suis prêt à m'engager ! Il va falloir t'abonner, par contre, pour voir ça ! Parce que sinon, je pense que ça va être à voir ! Ensuite, on est passé en Alsace ! D'ailleurs, on adore les réactions sur les réseaux, genre Insta, TikTok et tout, c'est trop drôle de voir, en fait ! Là, pour le coup, tous les Alsaciens sont trop contents qu'on partage leur région et tout ! Bon, certains qui ne sont pas trop contents de comment on prononce les plats, désolé ! On fait de notre mieux, mais c'est vrai que... Spätzle ! Des spätzles ! Spätzleux ! Au lieu de... Ouais, spätzle, c'est vrai qu'on a vraiment arrangé le mot, mais... Non, on disait spätzle ! Spätzle ! Bref, en tout cas, voilà, donc, on documente un maximum de choses, à nos risques et périls, aux risques et périls des oreilles de... De certains ! ...ceux qui écoutent ! Non, et après, on est allés en Suisse, quand même, c'était magnifique ! Franchement, ça, c'est un peu le pays des Teletobbies, je sais pas comment te dire, ou Teletobbies... Des bisounours ! T'as l'impression que le soleil, comme dans les Teletobbies, il sourit, il est là... Non, mais je sais pas, les gens sont tous heureux, contents... Bon, on est quand même, OK, que l'argent, ça aide, c'est sûr ! T'as l'impression que la vie, elle est belle, il n'y a pas de problème, quoi ! C'est vraiment beau, moi, qui avais tendance à penser que la Suisse était un pays surcoté, parce que je voyais que, forcément, tu tapes Van Life, tu vois des paysages en Suisse, des spots suisses, et je me disais, c'est pas possible, les photos sont retouchées, ils ont pimpé la saturation pour faire ressortir les couleurs... En fait, non, en fait, j'avais tort ! Non, non, c'est vraiment très vert, c'est vraiment très bleu... C'est dingue ! Et donc là, on n'est pas très loin de la frontière italienne, attention, vers Briançon, donc ça va être l'occasion de profiter une dernière fois des paysages français ! Et là, par contre, c'est en total inconnu ! C'est vrai qu'on ne veut pas trop se spoiler, c'est pour ça qu'on se réserve pas mal de surprises, je pense ! Ah oui ! Mais on ne veut pas trop se spoiler, pas trop faire un itinéraire vraiment carré et tout, on veut vraiment voyager, comme ça sous-entend de vivre en van aussi, donc plutôt léger, plutôt... Un peu au fil de l'eau... Au feeling ! Ça, c'est vraiment ce qu'on a hâte de découvrir, donc on ne sait pas trop spoiler sur les spots, les paysages... Donc là, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va découvrir ! Tout à fait, c'est ça ! Au fait, je pense qu'on a oublié de leur dire un truc ! Pourquoi la Norvège ? Pourquoi on part là-bas ? Et pourquoi en fait ? Parce qu'on aurait pu partir à Pékin ! Non, c'est sûr ! Déjà parce qu'on voulait quand même rester en Europe, on avait quand même pas mal fait de pays assez loin, là, quand même l'idée, c'est de rester pas trop loin, tu vois, donc au bout du monde, t'as compris, mais il y a quand même beaucoup de kilomètres, il y a au moins 5 000 kilomètres directs, donc ça fait quand même beaucoup plus en faisant le tour ! Mais c'est surtout que la Norvège, pour moi, c'est mon pays de cœur, ça fait quand même déjà trois fois que j'y vais ! Et en fait, j'adore ! Et surtout, pour voir les aurores boréales, vu que c'est la bonne saison, vu que c'est une des dernières années, je crois, où tu as les explosions solaires, les tempêtes solaires, ce qui fait que tu peux voir plus facilement les aurores boréales ! Et enfin et surtout, c'est que ma famille va me rejoindre là-haut ! Alors en plus, c'est pas genre en Norvège, au sud, non, non ! C'est vraiment le nord du nord de la Laponie ! Dans le cercle polaire ! Eux aussi vont louer un camping-car, pour le coup, et donc là, ça va vraiment être le moment en famille ! Trop bien ! Ça va être épique ! Ouais ! Nous, à l'apéro, on aime trop se prendre des trucs sans alcool ! Et là, on a testé le Jimber ! D'ailleurs, le packaging est trop beau ! Franchement, ouais, moi aussi, je trouve que c'est trop bon ! C'est grave rafraîchissant ! J'espère tellement qu'on va réussir à retrouver des spots aussi sympas en Italie, dans les Dolomites ! Je pense que oui, niveau relief ! Mais là, c'est canon ! Il n'y a personne, franchement, on a trop de chance ! Si, il y a quelqu'un derrière nous ! Oui, il y a quelqu'un derrière nous ! Heureusement, nous sommes arrivés les premiers ! We are first, demain il pleut, on s'en va ! C'est vrai ! C'est vrai que demain, on s'en va ! On est trop mécho ! Ce que j'aime bien, c'est justement découvrir des endroits comme ça ! C'est des trucs qu'on n'avait pas eu tout prémédité ! Tu découvres, tu n'as pas d'attente ! C'est surtout que tu ne sais pas où tu mets les pieds sur tout ! Et donc, du coup, oui, tu peux t'attendre à rien ! Et donc, tu es à chaque fois ébahi devant tous les trucs ! Ou déçu ! Ou déçu ! Mais déçu, généralement, l'avantage, c'est qu'au moins, tu peux bouger ! L'avantage du van et tout, c'est que si ça ne te plaît pas, tu bouges quoi ! Ça va, ils sont allemands, ils ne comprennent pas ! Que tu crois ! J'avoue que je m'en calme ! Ça, c'est vraiment la galère, chaque matin, à nettoyer ! Bon, il est temps de passer à l'avant ! Mais avant ça, dire au revoir à notre spot ! Adieu ! Ça y est, on ferme tous les petits loquets ! Normalement, après, tout le reste, ça ne va pas bouger ! Ici, ça, je l'enlevé ! Hop ! Et puis ça, on va le mettre dans l'évier ! Et puis, voilà, le rideau, là, ça fait un point à whack ! Tout est bon ! Et par contre, un truc que tu ne vois jamais, c'est ce bordel ! Non ! Ça y est, je t'ai montré ! Mais en fait, c'est chiant parce que là, on a la poubelle des cartons, plastique, là, on a du verre, douche solaire, là, on a nos affaires d'hiver ! Et là, c'est des fringues qu'il faut qu'on donne ! On a un petit ventilateur, on a de quoi faire le sport, bref, il faut vraiment que je range tout ça ! Ça y est, on est rangé ! Tiens, d'ailleurs, nos Toki-Walki qu'on utilise maintenant à chaque fois, depuis que tu as sûrement peut-être ou pas déjà vu la vidéo sur ma mésaventure dans les bois, donc du coup, maintenant, on prend toujours un Toki-Walki dès qu'on va marcher l'un séparé de l'autre ! Même si, finalement, on ne part pas très loin ! Ça y est ! Bye bye ! Putain, cet endroit magnifique ! Spot de rêve ! Spot de rêve ! On va en trouver d'autres, on va en trouver d'autres ! Mais oui, il ne faut pas être pessimiste ! C'était le spot un peu planqué quand même, regarde la route ! Ouais, de base, on était en bas au niveau du lac, mais un peu galère avec la pluie et tout ! Bon, ouais, c'est parti ! Petite halte poubelle en bord de route ! Tu t'en sors ? Ouais, je mets devant une main ! Bon, ça y est ! Là, c'est la marque de la guerre ! Aïe, aïe, aïe ! Donc j'ai fait l'analyse de sang, de la prise de sang ce matin, on est allé récupérer tous les médicaments ! Ça en fait une totte de trucs ! Bon, c'est préventif ! Oui, voilà ! Et du coup, ce sera dans le cas, vu qu'on part 4 mois, minimum déjà, au moins j'aurai tout le stock de ce qu'il faut, même si c'est vrai que je peux acheter des médicaments en Europe ! Je ne vais quand même pas prendre trop le risque de ne pas trouver ou de galérer et tout ! Ouais, de galérer et tout ! Donc là, on va voir les résultats ce soir ! Pour ceux qui n'ont pas la ref, par rapport à ma thyroïde et au fait que j'ai arrêté le traitement, ça fait un an et demi, et du coup, l'idée c'est de voir si mon corps se sent bien ! Je comprends ! Ah ! Ça y est, il est temps d'avoir les résultats de mon analyse de sang ! Donc, comme je t'ai dit, pour faire juste ce petit point sur ma thyroïde, j'ai terminé mon traitement il y a 2 jours, et donc je devais faire mon analyse de sang pour vérifier ma TSH ! D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo, je te la mets quelque part par là, concernant la maladie de l'hyperthyroïdie de base d'eau, d'ailleurs qui est hyper répandue apparemment, enfin beaucoup plus qu'avant ! Et donc là, on s'est posé, on a internet, donc j'ai reçu le mail, on va regarder ça ensemble ! Ok, cliquez ici, non je ne vais pas payer ! Ah ! Je ne sais pas trop quoi renforcer ! J'ai tromperé ça ! J'ai reçu, donc ma TSH, elle est à 0,03 alors que je suis censée être entre 0,4 et 4, et du coup ma T4, elle est un petit peu trop élevée ! Ok, je ne sais pas trop quoi faire de cette information ! En gros, je vais voir avec mon médecin, mais globalement, ils disent qu'un résultat qui sort de ses limites ne doit pas être pris en compte isolément, il faut qu'on le confronte au contexte biologique, thérapeutique, bref, aussi de mes symptômes, vu que mes symptômes, moi je me sens très bien, je pense que ça va, on va contrôler tout ça ! Bon, ce n'est pas une thyroïde qui va nous empêcher de vivre, on va faire du sport, vu qu'on a... La forme et le visage ! Pour l'instant, il ne pleut pas, donc on vit du vide ! Tu vois, la réalité, c'est ça ! Quoi ? Là, c'est bien ! Je viens d'appuyer sur le bouton enregistrer ! Mais la réalité, c'est que derrière l'écran, quand ça ne tourne pas, l'autre moustique, là-bas, il faut que tout soit un jeu ! Tu sais, tu ne peux pas lui dire, tiens, j'ai vu que faire quatre séries de tel exercice et tout, c'est optimal ! Non, tout doit être un jeu ! Donc c'est bien, ça fait travailler la créativité et tout ! Mais euh... Ouais, ouais, fais genre devant la caméra ! Mais voilà ! Je ne sais pas s'il y en a d'autres comme ça, mais ce n'est pas simple ! Ouh, ce n'est pas simple ! Là, tu es pris en flague, justement ! Allez, fais-nous la démo ! Alors, si tu te poses une question, le bout de torchon que tu vois entremêlé et tout, c'est simplement parce qu'à ce niveau-là, il y a de la ferraille et c'est juste pour ne pas abîmer le fourreau ! C'est aussi simple que ça ! Ce n'est pas pour s'essuyer la sueur ou que sais-je qu'on aurait pu inventer ! Pas du tout ! Alors ? Petite vue sur Briançon ! C'est de l'autre côté ! On le fait un peu de tous les côtés, en fait ! Voilà, nous, à 7h du soir, petit barrage ! C'est à petit ! Pas petit, mais... Walou ! Oh, ça y est ! Bon, il est temps de tout remballer, de tout ranger, vaisselle et dernières heures en France ! J'ai trop hâte pour aller en Italie ! Alors, hop ! Attends, ça va être un peu dans mes pattes ! Là, je vais ranger tout au frigo ! Mais nous, on a une organisation, en fait ! Moi, je prépare à manger ! Et Baptiste ? Il frotte ! Je frotte ! Il frotte ! Ça va, on a aussi trouvé l'astuce qu'en fait, il ne faut pas traîner ! Parce que déjà, quand on lave à l'eau froide, il faut être rapide, sinon après, tu es obligé de faire chauffer de l'eau et tout ! C'est vraiment trop galère ! Donc là, franchement, on est content d'avoir... Ouais, bon, là, en vrai, il fait chaud ! Là, il fait combien ? 28 degrés ! Alors que dehors, il doit faire... 16 degrés ! Voilà, on a 12 degrés de plus ! Bon, après, tu me diras, on est au soleil ! En plein soleil ! Bon, là, en gros, on a terminé, en fait, notre road trip français ! Puisqu'il est temps de passer, du coup... Enfin, pour le prochain épisode, on va arriver en Italie ! On a trop hâte ! C'est un pays qu'on ne connaît pas trop trop ! Toi, tu n'as jamais été, en fait ? Pas du tout ! Moi, je ne connais pas du tout ! Voilà ! Donc, nouveautés ! Après, on va quand même rester sur l'Italie du Nord ! On est le 1er juin, c'est la meilleure saison ! C'est-à-dire, même le meilleur mois de l'année, je trouve, en termes de... Je ne sais pas, les fleurs, tout est vert ! L'ensoleillement, il est trop bien ! Il ne fait pas non plus trop chaud ! C'est-à-dire, le sol, il n'est pas encore tout sec et tout ! Franchement, c'est perfect ! Donc, du coup, on partira, j'irai faire pipi ! Ensuite, on partira... Tu regardes le niveau du pipi ! Parce que je pense que là, on est full ! Ah, putain ! Ah oui ! C'est vrai qu'il faut qu'on vide le pipi ! On a une petite réserve de 11 litres ! Mais en fait, on se rend compte qu'en 3 jours, à 2... Mettre 11 litres, en soi, normalement, ça va ! Mais je ne sais pas, on boit trop ! En fait, on a tellement peur de se déshydrater que... En tout cas, il va falloir vite qu'on trouve un truc ! Parce que là, on est en ville, on a un brillant son ! Il va falloir qu'on trouve un petit endroit tranquillou ! Pour le vider dans les... Pour les eaux grises, hein, bien sûr ! Wally wallouf ! Avec la pêche pour la route ou pas ? Oui ! Devant, c'est un fou ! Oh, le toutou, il est accroché ! Et là, le pipi qui va déborder ! Ah, mais c'est vrai ! Eh bien, j'attends ! Je vais faire un pipi après ! Si tu arrives ! Je vais regarder ! Où est-ce qu'on est bête ? Le problème, c'est que si on mettait une sonde dans le bac à pipi... J'aimerais pas être à la place de la sonde, quoi ! T'as une sacrée vie de chiottes ! Comment on pourrait dire ? Je préfère un pipi ! Un pipi ? Tout pile, alors ! Oh là là ! Tu veux te tease ? C'est trop bien de se faire pipi dans les gens ! Là, les gens, ils te voient pas ! Bah, disons que... Oui, si ! Sauf si tu colles ta tête à la vitre ! Voilà ! Du coup, bah, tu vois, en live, ce que je vois au quotidien ! Et inversement, bien sûr ! Mais voilà, écoute, c'est ça aussi ! La complicité d'un couple ! La réalité de la van life ! On le dit toujours, mais montrez-nous, concrètement, c'est quoi ! Et bien voilà, voilà un extrait du quotidien ! Et franchement, y'a pas d'odeur ! Bon bah, let's go ! On a acheté... Oh, c'est les bordels ! Un petit ventilateur, normalement, qui est censé être accroché à l'autre côté ! Ah, celui-ci, je le mets ! Hop ! Il est là, normalement ! All right ! Et du coup, ce qui est génial ! Ça brasse que de l'air chaud, mais... En fait, tu peux aussi... Pour le moment ! Tiens, tu le laisses aller décaler ! Voilà ! Mais mec, tu peux lui faire prendre des positions ouvertes ! Hop ! En mode... J'avoue pas ! J'avoue ! En mode l'oréal, quoi ! Allément, et on n'est que sur la position ! Ah non ! Hein ? Il faut pas qu'on voit ça ! L'eau ! L'eau ! L'air, elle est super flotte ! Ça brasse ! Ça y est, on vient de faire une heure et demie de route ! On a traversé les Alpes ! Donc, ça y est, nous sommes officiellement en Italie ! Donc, du coup, cette vidéo va s'arrêter là ! Donc, je te laisse sur un goûter de qualité, s'il te plaît ! Où j'ai fait moitié peanut butter ! Et moitié... La meuf, elle se croit trop ! Et petite pâte à tartiner ! Franchement, c'est genre... Jamais ! Espèce de tisane au gingembre ! Au gingembre ! N'importe quoi ! Au dinzang ! Donc, franchement, on est trop bien pour cette fin de vidéo ! Donc, j'espère que ça t'a plu ! Et puis, je te dis à la semaine prochaine ! Pour la suite, donc l'épisode 2 de notre objectif Norvège ! Ça y est, on va dans un nouveau pays ! Donc, on découvrira ça ensemble ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !